Le gouvernement a annoncé plusieurs bonnes nouvelles sur le plan budgétaire, un sujet qui vous est cher. Le déficit public qui est un peu moins élevé que prévu, la dette qui est contenue en dessous de 100% de la production industrielle brute, la pression fiscale qui a légèrement diminué en 2018. Est-ce que ça ne fait pas un peu trop gloriole compte tenu de ce qui est devant nous encore en 2019 ? Alors, il n'y a aucune impression d'être arrivé. 2,5% de déficit, il y a encore... Un peu de focorico quand même. Oui, mais attendez, il y a une bonne nouvelle. Il y a une chose qui s'est passée en 2018 sur laquelle je pense qu'on peut insister, c'est que le volume des dépenses publiques, toutes dépenses confondues, a diminué de 0,2%. Ce chiffre-là, c'est du jamais vu dans la Ve République. Jamais vu. Ce n'est pas grâce à l'État. C'est grâce aux collectivités locales, c'est grâce au système hospitalier, c'est grâce au système de santé en général. C'est grâce aussi au fait que les dépenses pilotables de l'État ont été un milliard et demi en dessous de ce qui était prévu. Mais elles ont augmenté. Mais vous avez le PIB qui augmente. Est-ce que vous ne voyez pas le paradoxe incroyable que l'État, le gouvernement, se glorifie d'une baisse des dépenses qui, au fond, ne dépend pas de lui ? Enfin, il se trouve par exemple que l'État a pris sa charge de 30% de la taxe d'habitation. L'État a également réglé le contentieux, vous vous souvenez, des 3% de dividendes. L'État a, en 2018... Qui l'avait vu un créé. Enfin, l'État, oui, c'est l'État qui a créé. Le gouvernement préservé, l'État. Notre majorité avons assumé. D'accord. C'est des systèmes qu'on essaie de construire de manière beaucoup plus efficace. Et dans le domaine des déficits, on reste le pays le plus en retard de la zone euro. Oui. Et on arrête de réduire le déficit d'un point de PIB. C'est 20 milliards de déficit par rapport à notre activité en moins sur deux ans. Je pense que, vous savez, la France aujourd'hui est dans une situation difficile. Et on a énormément de réformes à faire. On n'a pas eu un peu trop de quoi au Corée que du gouvernement. Encore une fois, est-ce que ça ne fait pas... Vous savez, on nous prend... Sous-titrage Société Radio-Canada